... En fait, je peux le faire moi-même à la bouche, ce générique d'intro, non ? Salut les amis, c'est lundi, lundi, c'est découverte. Donc c'est lundi couverte. Comment ça, je l'ai volé à Média ? Non, pas du tout, c'est purement original. C'est lui qui me l'a volé, en fait. On va pas s'égarer, on va pas s'éloigner du sujet, puisque aujourd'hui, on va plonger dans un jeu que je connais absolument pas du tout, qui s'appelle Ministry of Broadcast. Et le ministère de la Diffusion, je sais pas trop ce qu'il me veut, mais de ce que j'en ai compris, et comme on me l'a vendu, il me semble que ce serait pas mal de mélange entre Prince of Persia et Running Man, je crois. On va regarder de quoi il en retourne tout de suite. Ça, c'est moi. Et vous vous demandez sûrement ce que je fous dans ce futur pas plein de barbelés, on va dire, en tout cas. On va avoir la réponse bientôt. Sous-titrage ST' 501 Alors oui, il va y avoir du gros pixel aujourd'hui. C'est pour ça, ce jeu me paraît assez étrange, puisqu'il me range quand même du gros pixel 8-bit style. J'espère que c'est plutôt ça, moi, que le mec qui est passé sur le camion. Non. 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 Sous-titrage ST' 501 Alors, le principe du jeu n'est pas ultra compliqué d'apparence, puisque... Je vais devoir courir pour ma vie. Oui, Run for your life. Et je ne vais pas chanter ce merveilleux morceau de Egg Run, madame. Je vais devoir courir pour ma vie, puisque j'ai un but dans la vie, c'est de revoir ma famille. Et dans cette société alternative absolument délicieuse... Je ne peux pas courir. Je vais sauter. Il se trouve que la vie n'est pas vraiment rose, d'ailleurs. Il n'y a qu'à voir les couleurs. Oui, bien sûr. Oui, dans le futur, les fonctionnaires ont pris le pouvoir et c'est vraiment la merde. Même aller aux toilettes, ça devient une mission limite possible. Et puis, il ya a rajouté en air. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est à quoi je suis un peu froid, ça. C'est bizarre qu'il n'y ait pas une touche pour courir. Ah, si. Non, je vais avoir de la plateforme apparemment. Mais peut-être pas que. Bonne. 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 Ah oui, c'est tout à fait Prince of Persia. Maintenant, on va voir la partie Running Man. Ça, c'est fait. Alors, si je passe en courant, ça passe. Non. Il faudrait que je trouve un moyen de me déplacer. Silencieux. Et si la gâchette droite, c'est pour courir, la gauche. Non, c'est pour courir aussi. Et si je me déplace comme un... Oh. Tristitude. Quand tu me tires. Oui, le Turfus est sympa. On aura de cesse de le dire. Alors, mon jump, il est... Ouais, ça doit être ça. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est bien. Il y avait un début d'idée. Je peux pas attraper ça là-haut. Tant pis pour moi. Qu'est-ce que c'est la Batsu ? Ok, je parle au corbeau. Alors, pas la taille. Celle-là, elle pue. Les dialogues, je sais pas quelle philosophie sont-ils en train de développer. On verra bien plus tard. Et contre le mur, j'ai un graffiti avec... Vous l'avez tous reconnu en dessous du portrait, à droite. Oui, Ika+. C'est comme IkaBod, non plus. Comment ça, je lui dis absolument n'importe quoi ? Bah, allez, je vous verrai bien. On va essayer de me... Vous y êtes presque. Sprinter pour sauter plus loin. Sauter plus loin. Alors, s'il me dit que je peux sprinter pour sauter plus loin, ça veut dire que peut-être que je peux... Et le symbole de Ika+, c'était là pour me guider. Peut-être que je peux passer par là-haut. Je vais me mettre une méga gourde, faut compter sur moi. Tu prends de l'air. Alors, en 2020, dans une période où la souplesse des personnages dans les jeux en 3D, y compris, est quand même poussée à son paroxysme, c'est-à-dire qu'ils font un max de choses tout seuls. Je ne sais pas si justement, moi, je reprends l'exemple de Prince of Persia. Et les derniers, vous appuyez sur un seul bouton, ça fait 10 000 trucs. Là, on a l'antithèse, en fait. Alors, le petit dérapage à la Mario, ça ne va pas me plaire, je le sens. Ça ne va vraiment pas me plaire. C'est le truc qui fait que je vais faire plein de fails. C'est obligeable. Oui, j'y vais doucement parce que je ne suis pas très... Je ne sais pas si je vous ai dit pour les plateformes. Non ? Si ? Ouais. Je vais plutôt aller à gauche, parce que ça, ça... Non. Yo, les choux ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a une manif ? Je vais passer au-dessus. Mais je ne peux pas entrer, il faut que je trouve un moyen d'ouvrir avec cet interrupteur. Spip ! Mais Joe, tu es tombé ? Et tu es revenu au bon endroit. C'est vraiment pas de balle, ça. La porte est refermée ou j'ai arrivé ? Non, il faudra que je cours, moi, s'il est là. Oh, pardon. Oui, pfff... Vous allez vite comprendre pourquoi les Prins of Persia, je ne les ai jamais finis. Le premier. Hop, les choux, ils sont vites. Bon. F*** myself. Bon, je crois que je ne pourrais pas communiquer avec mes amis ici. On va trouver un autre moyen de moyenner. Pfff... Sous-titrage ST' 501 À suite ! C'est parti ! Elles ne sont pas très sociables dans le coin. En toute logique. Je ne suis pas encore habitué au contrôle, donc je mélange certains boutons. En tout cas, il n'y en a pas d'immédiat. Il ne tombera plus, ce badaboué. Oui, c'est comme ça qu'on appelle des gens qui contestent, des badaboués. Vas-y, Félicia, mais attention aux voyeurs et aux piques. Et aux chiens mutants-robots. Non, je vais tous les laisser sortir. Allez les gars, allez les gars, allez les gars. Courrez voir vite, il est temps les gars. Et maintenant que j'ai tous ces gars empalés sur ces piques, ça va me faire un joli tapis. Pour pas que je me pique moi. Comment ça j'avais prévu mon coup ? Pas du tout. Ah, faut que je saute. Saute, saute, tiens, pas cool. Oui, j'ai vu. Non, là-haut. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu sautes ou tu te fous de moi ? Et là, on va faire le jump, le méga jump. On espère, ok, bon. Je pense que là, il va falloir courir. Il ne faut même pas chercher à comprendre. Où le toutou ? Où le gentil toutou ? J'ai un problème. J'ai ce chien. J'ai ce couloir. J'ai une porte qui s'ouvre mais qui ne s'ouvre pas. Et je n'ai pas eu le temps de tout piger en fait. Je pense qu'il est complètement naïf de retourner vers l'interrupteur. Donc il doit se passer quelque chose avec la porte et la dalle à pression qui est juste devant. On essaye, on essaye. À force de mourir, j'y arriverai. Yata. Yata. En fait, gelé, mon idée. Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. C'est un de ces jeux où il faut mourir plusieurs fois pour piger. En fait, il faut que je me mette sur la dalle à pression. Le chien va sauter. Mais il ne va pas m'avoir. Et il va passer derrière la porte. Et là, je me bouge de la dalle à pression. Je la laisse se refermer. Ça me semble crédible. Je n'ai pas crédibilité pour rien. 8993 mètres plus tard. Je saute au-dessus de la dalle à pression. Ce serait beaucoup plus malin. Ouais, mais t'es mort trois fois quand même pour ça. ... 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 au couillon. On est là pour ça après tout. Faut que je trouve des amis empalés. Pas moins que je puisse sauter bien entendu. Mais oui mais c'est vraiment Prince of Persia 2020 quoi. Alors il en a la Raider c'est ça le pire. Il y a une gueule blague. Et ce corbeau est parfaitement insupportable. Gras gros toi-même. Ouh un peu court le saut. Oui c'est vraiment Prince of Persia. On y va. Ça va être long ça va être long. C'était vraiment ce que je détestais dans Prince of Persia dans le tout premier. Ces sauts millimétrés qui vous faisaient prendre des crises de nerfs. Il y a un autre truc que je vais critiquer aussi. C'est que niveau dialogue on n'est pas sur du haut de gamme. De toute façon il n'y a pas moyen de passer la balayée. Ce jeu de mort à répétition ça va être... C'est exactement ça. Dans Prince of Persia on mourrait pareil. Comment ça j'ai tout dans ça en référence. Mais bordel c'est quoi d'autre ? Regardez. Je saute juste ma souplesse. J'ai des ennemis. J'ai un seul chemin à chaque fois. On est plein de gros pixels. Le jump est au millimètre. Bon j'étais en train de réfléchir un peu. Ok. Oh là là. On ne va pas être potes avec ce jeu. Mais alors pas du tout. On commence à courir même. Et qui c'est qui va tenir sur des fleurs d'en géant ? C'est Bibi. C'est Bibi. C'est Bibi. J'avais prévenu les gens. Je ne m'écoute jamais de tout. Donc réfléchissons vite. Réfléchissons bien. C'est bizarre comme type de jeu. Dans Prince of Persia j'y reviens. Je vais m'en servir comme maître étalon à tout le long. Dans Prince of Persia vous aviez votre temps. C'était très très rare les moments où il fallait cavaler dans tous les sens. Et puis il y avait une évidence des couloirs. Là, sauf erreur de ma part, c'est moins évident que prévu. Il faut bien que je regarde en fait le décor parce que souvent il y a des indices. Regardez le gars qui saute derrière. Oui, IK plus boy, on va l'appeler. Il est bien là pour quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pas vu ? Qu'est-ce que j'ai pas vu ? Il va impliquer un chien. Oh, chien. Un méchant chien. Si je ne cours pas, je suis mort. Si je cours, je suis mort. Il faudrait que je saute par-dessus ce plebs. Je ne peux pas sauter par-dessus, ça c'est réglé. Ça va être super long avec moi. Saint-Montage. J'invoque le Saint-Montage, je viens à mon secours. Bon, cette fois le chien ne m'a pas eu. Et il y a un bout de bonhomme qui est empalé dessus. On va y aller calmos. Des fois que je puisse sauter ce passage, ce serait bien. Oh là là. Je ne sais pas si c'est bien de courir ou pas. Je vais dans le doute mesurer mes pas. et faire des rimes au passage, car de tous les hommes, je suis le plus sage. C'est bien connu. Oh, le gentil toutou. Plop. Des bonus, des trucs à ramasser jamais ? Never, never ever. Oh, goodbye. Qu'est-ce qui va encore m'arriver ? Je serais d'avis de pousser Boris pour que je puisse avoir un nouveau passage. Je lui ai déjà trouvé son rôle, le gars. Le gars, j'ai un rôle pour toi. J'ai un rôle pour toi. Bon, c'est pas grave. Faut que je lui fasse une crasse. Alors, ce jeu vous apprend à être une véritable authentique saloperie envers vos congénés, apparemment. Puisque pour que vous viviez vous, il faut sacrifier les autres, apparemment. Et c'est pas super sympa. Toutou, tu montes dans le truc. Ça m'arrangerait. Qu'est-ce que je lui fasse ? Ouh, on va. Boris, tu cours ? Je vais le re-ranger là-haut, celui-ci. Comme ça, si je pourrais écraser le chien. Il fait des rondes, ce chien, ou pas ? S'il fait pas de rondes, c'est pas important. Splotch ! alors le bouton qui est sur l'élévateur apparemment c'est le bouton pour que je puisse me démerder à faire ma vie tranquille avec l'élévateur oui ce sera bientôt une série je fais bien attention parce que je suis toujours pris de sauf persia derrière en background je m'en rappelle trop bien de ce jeu il m'avait fait péter un clamé alors il essaie de maniquer un truc attention chute de sac ok juste de la synchrone ça suffit j'y crois moi naïf ça va plus vite là les gars il y a quelque chose d'intéressant sur le passé je vois ce qui va arriver mais on ne voit pas comment l'éviter alors la fréquence de chute de ce truc et moi je vais en profiter avant que j'ai l'inertie il y a une inertie alors je constate aussi que le son du jeu est à fond et ça se trouve depuis tout à l'heure je vous parle et vous n'entendez rien vie de vie de quoi ? vie de grenier comme d'habitude donc faut que je saute synchro avec ça et vu que ça je chute un peu moins rapidement que ses voisins bah il y a une petite chance que j'irai mais c'est pas yanné non plus donc là il me faut et de l'élan et être synchro avec cette merdouille avec le bruit c'est super stressant alors je dois vous avouer que j'aime pas trop les jeux où on fait que crever que le prétexte du pixel work est pas pas génial en fait et que il n'y a pas d'humour alors s'il y en a un il est tellement standardisé qu'on dirait un humour de poisson congelé rectangulaire non je ne cours même plus maintenant je suis blasé alors si vous aimez ce genre de jeu je vais profiter qu'on est entre midlife gamers si vous aimez vraiment ce genre de jeu je vous recommande de ressortir un Amiga pourquoi ? vous allez comprendre sur Amiga on avait un jeu de Psynosis qui s'appelait The Killing Game Show et qui lui était basé pareil sur un petit peu pareil pas complètement mais qui était basé sur un principe de oula il faut vite que je monte maintenant un principe de niveau comme ça où il fallait trouver d'issue à chaque fois et il y avait différents obstacles puis il y avait des ennemis et tout mais on pouvait shooter aussi c'était bien quand même avec de la lave je crois que c'était qui montait à chaque niveau et en fait le but c'était de survivre et de faire une échappée spectaculaire The Killing Game Show que vous chercherez sur Amiga ISD un jeu pas mal qui pareil use les nerfs je pourrais couvrir mais je le ferais pas par fierté non allez parce que c'est vous j'aurais bien discuté avec ce bonhomme de neige mais bon j'aurais bien discuté avec cette mitraillette mais bon je reconnais François François c'est toi il dort push alors jusque là c'est le tutoriel donc tout est expliqué mais quand ça va plus être expliqué je sens que ça je vais prendre cher what was the goal of this chose à part m'indiquer que je peux pousser des choses mais là il va m'arriver quoi réfléchis avec ta tête oui je suis d'habitude j'utilise pas mal d'autres appendices mais bon vous voulez pas le savoir push push pour pour il y avait quoi de l'autre côté du tableau pour monter là-haut oui c'est peut-être pas cool on va voir si je peux déjà monter sur ça ce serait bien hop 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 come on boy alors c'est un peu l'horripilant parce que du coup il y a certains objets qui vont se détacher du décor et il y en a d'autres pas et on va être devant regardez la perspective du truc à part voir qu'il est à part en regardant en voyant qu'il est un petit peu décalé on le voit pas se détacher du fond et je pense que je vais avoir beaucoup beaucoup de problèmes pour je vais pas le poucher en fait je vais le tirer en douille et je vais avoir et je vais avoir beaucoup de problèmes je pense dans le jeu comme ça parce que je vais passer à côté de plein d'éléments qui seront interactifs et que je vais pas voir ça me semble une évidence parce que là je veux bien monter sur l'extracteur et je l'aurai bien fait depuis la poubelle existante en fait le jeu va plaire à une certaine catégorie de personnes c'est ceux qui aiment la plateforme où on prend son temps c'est l'antithèse du Sonic j'ai bien fait de tracer moi bon là j'ai pas envie là toujours pas t'aurais pas dû t'aurais pas dû corbonné ok si tu veux run 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 et donc du coup les gens qui aiment la plateforme mais qui aiment pas qu'on s'aspide oui oui c'est la cible de ce jeu Ministry of Broadcast est vraiment fait pour eux est-ce que je monte oui y'a pas trop le choix par contre si vous aimez les trucs de plateforme qui speed je crois que vous avez compris ma conclusion c'est que ça va être chaud chaud il va falloir tracer mais comme une brute là oh oh arrête toi alors la petite inertie dans le personnage c'est vraiment une fourberie je pense que je vais mettre de belles vôtres comme on dit est-ce que je vais voir cette paire de ok donc tout ce qui est militaire j'évite tout ce qui est blouse blanche j'évite aussi et là le saut de la foi again le comeback blanche en fait faut beaucoup se guider au bruit ou un jambon ou un jambon moi je dirais plutôt en face ou en bas moi je pense qu'en face c'est une bonne option ok ok non mais je la ferai plus je sais maintenant ploche qu'est-ce que là il y a eu doucement oh gros ok c'est rien du tout en comparé de ce qui était arrivé je veux me repiler c'est rien du tout ce jeu va me repiler ce jeu va me repiler ce jeu va me repiler ce jeu me repile déjà ce jeu va me repiler alors je touche de l'argent chaque fois que je dis le mot horripiler donc je vais finir ce stream millionnaire je pense je n'ai plus le temps de sauter c'est pas grave tant que ça ne me horripile pas quand monsieur K commence à chanter c'est que vraiment c'est en train de monter il était mérité ce truc non m'aurait pilé non pilé sous débat avance pourquoi t'attend why can't we be friends 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 et mon coeur fait on va y arriver je sais pas où je vais à droite mais je vais y aller ça me gonfle ce bonhomme de neige me menace on va arrêter ici ce jeu je suis dans un état de nerf que vous pouvez constater je vais descendre de ça il y a un chien qui va me partir au dessus je vais crever je vais me cacher là je vais dormir je vais bouder où sont les toilettes je vais m'enfermer dans les toilettes et bouder non vous êtes pas cool non mais ça je peux plus passer je reviendrai pas on va arrêter là cette découverte de Ministry of Broadcast alors je refais un petit topo global au cas où vous n'auriez pas compris à qui s'adresse ce jeu aux fans de plateforme aux fans de plateforme millimétrés pas chronométrés qui ne doit surtout pas jouer à ce jeu et là vous n'avez pas le retour caméra mais j'ai levé le doigt parce que j'ai pris sur moi pour vous le faire voir un petit peu ceci dit c'est pas un mauvais jeu l'idée est assez sympa ça manque peut-être d'un humour qui serait original parce que pour l'instant on n'a pas vu grand chose de fantastique on va dire alors ma recommandation ça serait au dev de laisser une petite démo du jeu disponible pour les gens nous entendons tout de manière à ce que chacun puisse essayer à ce gameplay qui est quand même assez particulier et faut aimer et les plus jeunes qui n'ont pas joué au premier Prince of Persia j'y reviens une dernière fois ne savent pas de quoi je parle mais je vous garantis que les 1000 live gamers qui l'ont tous connu le Prince of Persia savent très bien de quoi je parle et c'est vrai que c'est assez éprouvant pour les nerfs ces genres de jeux faut aimer allez moi j'en ai marre je vais me coucher puisque c'est comme ça j'aurais même pu remonter dans mon hôte tellement je suis creux playlist, playlist bouton d'abonnement un petit cachet pour se calmer et je vous retrouve tout bientôt prenez soin de vous ciao horribile clé